Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez tous très très bien J'espère que vous avez passé un excellent week-end, dites le moi en commentaire Même si c'est pas vraiment le but de la vidéo On va tout simplement aujourd'hui se retrouver pour un débat Ca fait longtemps que j'en avais pas fait Et je pense que là on va parler d'un sujet qui est vraiment très important aux yeux de la communauté Donc vous l'avez vu de toute manière dans le titre On va tout simplement parler du scandale que Canal Plus a fait lors de leur grand journal Où ils ont parlé de la communauté mais vraiment très très méchamment Je vais revenir un peu dessus Je vais donner mon point de vue et expliquer que c'est un peu immature de leur part d'avoir parlé de ça Sans savoir de quoi ils parlaient Donc je vais le dire au début de vidéo Je sais que d'autres personnes l'ont déjà fait Mais je tenais à donner mon point de vue parce que c'est important Je pense que Canal Plus a touché tous les Youtubers, tous les Gamers Quel qu'il soit, que ce soit sur Xbox 160, Xbox One, PS4, PS3 Ils ont vraiment touché tous les Youtubers et toutes les Gamers, toutes les personnes Même vous qui regardez cette vidéo là Ils vous ont touché et ils vous ont insulté C'est pas normal de la part de Canal Plus de faire ça Donc petite présentation du gameplay Donc c'est une partie banale sur Call of Duty Black Ops 2 J'avais pas envie de faire un petit gameplay sur GTA V où je me balade dans Los Santos Je voulais vraiment changer parce que vous avez été nombreux à me dire Que ouais c'était vraiment un gameplay assez banal Donc là c'est juste une petite partie sur Black Ops 2 Le score n'est pas vraiment fameux fameux Mais il y a vraiment de très très belles actions A un moment vous allez voir mais je vous en dis pas plus Donc comme vous le saviez Bon maintenant je l'ai introduit dans l'introduction Canal Plus a tout simplement fait parler d'eux dans leur grand journal Tout simplement en insultant les Gamers Alors quand je dis Gamers c'est vraiment Gamers tout Toutes catégories confondues Que ce soit Youtubers, Glitchers, tout Ils ont vraiment insulté tout le monde Je vais revenir un peu dessus en parlant en commençant par le début Donc au début de leur journal déjà La présentatrice on peut voir déjà qu'elle se fout un peu de la gueule Des personnes et de toutes les personnes qui font des lives sur Twitch Moi je fais des lives sur Twitch depuis ma Xbox One Elle s'est vraiment moquée Déjà la façon où elle dit Twitch Ça passe pas déjà On voit déjà qu'elle a la haine contre les Gamers On voit qu'il y a quelque chose Ça, ça passe pas Déjà je vous mettrai le lien d'où vous pourrez retrouver le journal Où elle a dit ça Vous allez voir ça dure pas très longtemps Mais elle fait vraiment parler d'elle pendant quelques minutes Et franchement voilà Il y a beaucoup de parodies maintenant qui sont sorties sur elle Mais bref J'ai pas beaucoup de minutes de gameplay On va faire ça vite et bien Parce que le truc c'est de bien faire et de pas de faire vite Bref Donc dans le journal elle a tout simplement insulté tous les joueurs Qui faisaient des lives sur Twitch Donc elle a bien stipulé Elle a dit toutes les personnes faisant des lives sur Twitch Et les personnes qui regardaient les lives sur Twitch Je dis bien Elle a dit que ça servait à rien Parce que ça sert à rien de regarder En gros elle a dit ça sert à rien de regarder une personne jouer C'est tout simplement ça qu'elle a dit En particulier elle a visé PewDiePie Donc je pense que vous devez tous le connaître Elle a bien visé PewDiePie C'est quand même bien une référence sur YouTube PewDiePie Parce que c'est vraiment un grand YouTuber que je suis d'ailleurs J'adore ses vidéos d'ailleurs Bon je comprends pas vraiment tout mais j'adore Bref c'est pas le sujet On voit Et elle s'attaque tout simplement à la plus grande chaîne gaming sur YouTube Déjà elle commence à s'attaquer à ça Alors juste après vous allez pouvoir voir si vous regardez la vidéo Qu'elle va tout simplement prendre 5 minutes d'un live de PewDiePie Et elle va tout simplement prendre les 5 secondes 5 secondes voilà 5 secondes Elle va prendre 5 secondes de gameplay Où on voit PewDiePie crier parce que Voilà il a tué quelque chose Et cette personne se moque tout simplement de lui Tout simplement parce que PewDiePie a tout simplement rigolé Crié c'est normal Moi ça m'arrive quand j'ai des délires Bah je gueule voilà c'est normal Et elle a tout simplement insulté PewDiePie de fou Elle s'est carrément moquée de PewDiePie Et même des gamers en général Parce qu'elle a même dit que Bah voilà on était des geeks etc Ça servait à rien En gros quand on fait des lives Et quand on montre des vidéos sur YouTube C'est comme si on montrait des niveaux où on jouait à Pokémon C'est comme si on jouait à Pokémon C'est la même chose ça sert à rien Donc le présentateur et la présentatrice Juste une question à vous poser Est-ce que à votre âge Vous ne jouiez pas aux jeux vidéo Et est-ce que vos gosses ne jouent pas aux jeux vidéo Sérieusement là c'est la question Parce que preuve de maturité Là vous atteignez le 0 pointé Parce que là vous avez quand même attaqué la communauté des gamers Et c'est franchement pas une communauté qu'il faut attaquer je pense Parce que nous on est tranquille dans notre coin On cause de problèmes à personne Et là vous vous venez nous insulter De plus quand tu dis que ça sert à rien de regarder des émissions Des personnes jouées à des jeux vidéo Juste une question Tes présentatrices Imaginons que tu regardes The Voice Ça sert à rien Pourquoi tu vas regarder ? T'es conne ou quoi ? C'est ce qu'elle a dit Moi je l'insulte pas Je l'insulte pas Je veux pas insulter Mais elle a dit qu'on était con à regarder ça en fait Bah écoute Tes présentatrices Tu vas regarder The Voice Pourquoi ? Pourquoi tu vas regarder The Voice ? Ça sert à rien T'es conne ou quoi ? Je sais pas Après je dis ça Je dis rien mais Je sais pas Réfléchis Donc Là c'était la première partie Où elle insultait vraiment PewDiePie Mais après elle s'est vraiment Acharnée sur les gamers Où elle a dit tout simplement Qu'on était des geeks Twitch était niche à geek Les jeux vidéo Ça sert à rien Bref Elle a vraiment dit un débat Où je veux pas revenir dessus Parce qu'elle a parlé de jeux vidéo Ça servait strictement à rien Parce qu'en plus Elle avait même pas de répartie Et aucun argument valable Et le présentateur On a tout simplement Rajouté une couche Voilà Il en a rajouté une couche Une couche Je dis bien Rajouter une couche Il a tout simplement dit Que la communauté Que l'époque de maintenant C'était vraiment de la merde Les gens pensaient Leur temps à jouer Et qu'ils préféraient partir Ok Donc on voit déjà La répartie des personnes Ils connaissent déjà pas notre époque Parce que A leur époque Peut-être qu'ils jouaient Peut-être qu'elle était différente Mais notre époque a bien évolué Je vois pas pourquoi ils disent ça Et puis tu dis Tu connais même pas la communauté Tu connais même pas Ce que les gens font Et tu oses critiquer Les deux personnes Qui ont parlé sur le grand journal Ce sont deux personnes Qui ne savent absolument rien Ils connaissent pas la communauté Ils connaissent pas les personnes Ils connaissent pas les youtubeurs Ils connaissent pas les gamers Ils connaissent absolument rien Et ça franchement C'est dommage Parce qu'ils osent parler d'un truc C'est sûrement pour faire le buzz Un truc comme ça je pense Mais ça sert à rien Après il y en a qui vont dire Ouais Virtuos Tu fais ça pour le buzz aussi Répondre à Kana Plus Mais non Moi si je parle Je parle en votre nom Là c'est pas comme s'ils avaient insulté que moi Moi ils auraient insulté que moi Ok ça m'est égal Je m'en fous Mais là c'est pas que moi Ils ont insulté toute la communauté C'est pas rien Insulter toute une communauté Surtout quand c'est une communauté Qui est vraiment Qui grandit de jour en jour Franchement Ça vaut pas le coup Du coup vous pourrez Donner vos avis Dans l'espace commentaire Et lâchez un like Vous faites ce que vous voulez Comme d'habitude pour le débat Là c'est Je voulais J'avais un autre sujet de débat à introduire Mais je pense que celui là Est franchement plus important Étant donné qu'il est le plus d'actualité Et du coup en fin de ce journal Madame Miss Miss Je ne connais rien Et je parle pour rien dire A tout simplement Parler de l'argent Là on pouvait vraiment pas Y échapper A l'argent Que les youtubeurs Et ceux qui font des lives Sur twitch Gagnent Je vais revenir un petit peu dessus Donc vous pouvez savoir déjà Que avec les vidéos youtube On peut gagner de l'argent Ça vous le savez De toute manière On va pas On va pas le nier Mais attention On ne gagne pas de l'argent Avec le nombre de vues Je peux vers 700 000 vues Et être payé que sur 100 000 vues Tout cela dépend des vues monétisées ou autres Donc du coup voilà Déjà il faut se dire ça Pour éviter de dire de la merde Du coup après elle a commencé A attaquer PewDiePie encore une fois Parce qu'elle s'est dit C'est la plus grosse chaîne Voilà il faut l'attaquer C'est celui qui gagne le plus Il faut l'attaquer Du coup non C'est franchement la chose Qu'il n'aurait pas fallu faire Déjà c'est dégueulasse De sa part d'avoir fait ça Bon déjà A la fin elle dit Que Amazon a racheté Twitch Pour quelque chose Comme 900 millions Ou 9 millions de dollars C'est énorme Déjà elle le dit Et après elle dit Que sur Twitch Nous pouvons gagner de l'argent C'est vrai Pas en fonction des vues Qu'il y a Mais en fonction des dons Que vous pouvez nous faire Donc déjà Ça c'est pas vraiment De la rémunération Étant donné que cela Vient de vous Et c'est vous Qui nous faites un don Et après c'est votre choix Déjà Après en ce qui concerne Les vues Youtube Ils ne sont pas tous payés Étant donné qu'ils ne sont pas Tous rémunérés Déjà Ils ne sont pas tous monétisés Donc déjà elle parle Pour rien dire Étant donné qu'elle ne connait Même pas le sujet Après elle Elle ose dire Que PewDiePie Gagne 5 millions De dollars Par an Un seul truc Est-ce que tu es dans le corps De PewDiePie Est-ce que tu vois Sa fiche de paye Je ne pense pas Beaucoup de personnes Dissent Ouais tel Youtuber Il fait tant de millions De vues Il fait tant de vidéos Tout le monde dit Ouais 1000 vues C'est 1 euro Arrêtez là Arrêtez là Ça sert à rien De dire ça C'est pas vrai du tout Déjà C'est pas vrai C'est du mensonge pur Et simple Et Déjà comme je l'ai dit Ça dépend du partenariat Mais bon bref J'ai fait une vidéo Pour parler de ça Et du coup Elle dit qu'il gagne 5 millions De dollars par an Déjà elle est pas dans le corps De PewDiePie Elle peut pas savoir Juste un truc Toi en faisant ton émission En faisant ton émission Et en critiquant les gamers Combien tu vas gagner Par an Pareil avec les autres Les gens qui font des émissions Combien vous allez gagner par an Je pense que vous êtes Largement plus Vous gagnez Largement plus Que Ce que PewDiePie peut gagner En un an Pourtant Voilà Donc s'il te plaît Tu peux te taire Quand on ne sait pas On ne parle pas Voilà Moi on m'a toujours dit Tu sais pas Tu parles pas Moi je sais pas Je parle pas Là je sais Donc je parle C'est pour ça Du coup voilà C'est déjà La fin de ce débat Après elle a pas rajouté D'autres choses Elle s'est juste attaqué A PewDiePie Aux gamers A disant qu'on était des fous Des geeks Des cons Bref Mais comme je vous l'ai dit La communauté va pas se le laisser faire Moi je parle en votre nom Comme je l'ai dit au début de vidéo Ils m'auraient attaqué personnellement Moi je m'en foutrais Mais là ils ont quand même attaqué Les gamers Petit message aussi A toutes les personnes Qui diraient Ouais Virtueuse Toi aussi tu gagnes énormément d'argent Tu fais ça pour l'argent Je vais t'arrêter tout de suite Sur mes fiches de paye J'ai jamais gagné Plus de 456 dollars Donc pour toutes les personnes Qui disent Ouais Virtueuse Ils gagnent 1200 euros par mois On va s'arrêter là Vous allez arrêter D'aller sur Social Blade Et de taper le nom du gamer Le nom du youtuber Pour essayer de trouver Combien il gagne Ça sert strictement à rien Parce que déjà c'est faux Et ça fonctionne pas Parce que tout dépend du partenariat Donc voilà Je pense avoir tout dit Pour ce débat En tout cas j'espère vraiment Qu'il vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher un maximum de like Et pourquoi pas venir Vous abonner à ma chaîne Donnez votre avis Dans l'espace commentaire Et du coup nous on se retrouve Dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V Ou d'autres jeux Allez ciao bébé tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz